Ici on est dans un verger, un ancien verger de cacao, cacaoyer. Et en fait l'association s'est occupée de le restaurer, de développer la filière cacao à la Réunion et principalement le cacao criollo qui est un cacao rare et qui est vraiment un cacao adapté à l'île. La variété criollo, c'est celle qui a été introduite sur l'île en 1770 siècle par Joseph Hubert. Mais surtout, cette variété, au niveau mondial, c'est moins de 2% de la production mondiale de cabos. Et qu'est-ce qu'elle a de particulier ? C'est qu'elle a une faible taux de théobromine qui donne le côté amer au chocolat. Et ce faible taux lui confère des prédispositions pour être utilisée dans la chocolaterie premium et les chocolateries, ce qu'on appelle les chocolateries haut de gamme. Voilà les fèves. Et autour des fèves, il y a ce qu'on appelle le mucilage. C'est ça qui va servir dans la fermentation à apporter les précurseurs d'arômes qui vont ensuite ressortir lors de la phase de production de chocolat. Donc voilà, aujourd'hui, il y a des chocolateries dans l'île qui utilisent ces fèves pour produire quelques tablettes locales, 100% locales. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada